Salut à tous, motard des motards, écoutez voilà moi je fais de la piste et généralement quand je fais de la piste je le fais plutôt avec une sportive. La période de roulage pour moi est relativement courte, elle démarre généralement début avril et elle se termine fin août et après en fait la période professionnelle ne permet pas de rouler en gros de septembre à décembre et puis de toute façon les températures sont trop basses, s'ensuit une bonne grande et longue période d'absence de roulage puisqu'en fait ça va s'étendre après jusqu'à avril évidemment c'est un peu l'ennui qui me guette moi quand j'ai pas une moto je me fais un peu chier l'hiver est long je le disais il fait noir il fait gris il fait pluvieux il fait froid il n'y a pas grand chose avec quoi rouler si ce n'est une motocross et d'un seul coup ping hop ça fait tilte dans ta tête tu es là dans ton canapé un dimanche tout pourri évidemment tout gris en dépression dans ton vieux suite ta chaussette trouée et voilà tu regardes la télé tu sais pas quoi faire et d'un seul coup tu te retrouves à prendre ton clavier et à regarder un peu sur le bon coin à regarder ce qui se fait en termes de machine de crosse je me suis dit je sais pas trop quoi prendre je vais commencer à regarder des vidéos voilà cherche un petit peu je regarde et je tombe sur un mix test la claque directe c'est super bien filmé c'est deux passionnés il y en a un qui roule il y en a un qui filme et voilà on tombe sur un reportage plutôt bien cadré et ça rappelle Highside très belle émission par la même occasion je commence à regarder une vidéo puis une deuxième et une troisième j'accroche mais totalement et là j'ai ma femme qui me regarde il commence à se dire c'est bizarre il regarde jamais la motocross et là d'un seul coup il a l'air relativement attiré tu vois donc déjà dans sa tête à se dit il y a quelque chose qui est en train de se passer bref toujours est-il que je regarde les vidéos mais je sais toujours pas quoi acheter en discutant avec un pote puis un deuxième puis un troisième tu as tous les avis qui divergent et t'es toujours pas plus renseigné croisant un pote il dit tu as vu leur vidéo là sur la la bêta 200 rr c'est la moto facile pour les nuls non j'ai pas forcément vu alors direction la chaîne je commence à regarder et effectivement enfin tu vois que la machine c'est un de temps avant c'est pas hyper puissant ça est relativement maniable et la mettre dans tous les sens quoi c'est moi ça donne envie aux autres de se dire pourquoi pas moi thérapie là j'ai mon pote qui me dit tu sais quoi personne n'en parle mais finalement il ya la 200 ex et c'est l'ancêtre du bêta 200 rr qui pourrait être pas mal de fil en aiguille me voilà rechercher cette machine là finalement c'est mon pote qui me la trouve dans le sud et écoute voilà moi je te propose un truc je vais la chercher j'ai mon pote mécano qui te la retape intégralement moi je te fais le kit déco et je te la ramène en décembre pour noël bah ni une ni deux j'ai signé bien le 25 décembre est passé la moto est remontée encore une fois merci à lui parce que c'est lui qui a fait le trajet pour venir me la déposer une tarte de rouler et par chance finalement la météo se dégage un petit peu on est au mois de février et je me dis bon ils ouvrent tiens je vais tester c'est bien de parler mais faut pouvoir rouler un petit peu si on peut appeler ça rouler donc concrètement tout ce qu'il faut pas faire dans une journée de roulage motocross vous allez le voir tous les plus mauvais mouvements enfin bref la totale quoi donc désolé pour tous les crossman qui vont regarder ça et qui qui vont sourire mais non moi j'ai pris plaisir et c'était ce qui avait de plus important je n'arrive pas à sentir les vitesses c'est la botte elle est vachement rigide et comment on fait pour rouler là dedans vous pouvez pas me lisser un peu les gars on 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 C'est parti ! C'est parti ! Oh putain ! J'ai mal aux mains ! Putain ! C'est un truc de ouf ! Je dois être accroché comme ça, tu sais ! C'est pas possible, j'ai fait qu'un tour, je suis rincé ! Oh putain ! Sauf, je respire, sauf, je respire ! Je me fais désarçonner ! Oh putain ! L'épaule d'arrêt ! Oh, merci ! Putain, la 2 ! La 2, elle t'envole ! Oh, en roulant trop, mon gars ! T'as pas encore les couilles pour rouler en deux ! Oh, je me suis creux en un coup de gaz ! Allez, allez, lève-toi ! J'ai booké mon deuxième tour, c'est une victoire ! C'est réche quand même ! Putain ! Je m'attendais pas à un truc comme ça ! Puis la bécane, elle suit vraiment les ornières quand t'as pas le rythme ! Elle veut pas filer droit, elle te dit tu vas aller là, tu vas voir ! C'est ouf, là ! Ah, je suis tétanisé de dingue ! Je viens juste de partir, putain, c'est ouf ! Je les mains, relâche les mains ! Oh, c'est mieux ! Allez, on coupe ! On va dormir ! Ouais, ouais ! Wouhou ! Tu me suis ! Ouais ! Ouais, ouais ! Grrr, vest-ce que c'est le pouleur efficace ? Vest-ce que c'est le pouleurien ??? Prèsasé s'il y a l'a de de fer à loire Station collectif ! ça y va, ça y va, putain mais c'est mieux, va ornière oh, les bras, putain yeah oh oh ah C'est parti. 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 C'est parti.